Bonjour, mon nom est Bruno Collin, je suis conseiller en aménagement, chef d'équipe à l'arrondissement de Ville-Marie. La séance d'information sur le projet de programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, ou si vous préférez PPU des Faubourgs, est segmentée en six courtes présentations préenregistrées, chacune portant sur l'un des volets suivants. Le contexte et la vision, les milieux de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre bâti et la forme urbaine, les réseaux et aménagements résilients, et enfin, la mise en œuvre. Je vais maintenant vous présenter le contexte et la vision proposées. Depuis l'adoption du premier plan d'urbanisme de la nouvelle ville en 2004, l'arrondissement de Ville-Marie a effectué plusieurs PPU, lesquels ont contribué à baliser et à stimuler le renouveau du centre-ville observé depuis 15 ans. Dans le cas du présent PPU, l'OCPM a effectué, en 2018-2019, une consultation en amont, laquelle a suscité plus de 1 000 participations, 223 contributions écrites et 58 interventions directes. Cette démarche a beaucoup aidé à réaliser le projet présenté aujourd'hui. Le territoire visé s'étend au sud de la rue Sherbrooke, principalement entre les rues Saint-Hubert et Follum. Il s'agit essentiellement des mêmes limites que celles présentées lors des consultations en amont, à l'exception de l'île aux voyageurs, à l'ouest de la rue Saint-Hubert, qui a été ajoutée en raison de son rôle stratégique à venir pour le développement du quartier. Ce territoire se démarque par ses identités multiples, qui témoignent à la fois de son âge vénérable, de sa vitalité culturelle et de son urbanisation mouvementée, au seuil du centre-ville de Montréal. Jusqu'à la nouvelle ville, en 2002, il était partagé dans deux arrondissements différents. Il est par ailleurs encore partagé par deux districts électoraux, dont les limites existent depuis de très nombreuses décennies. Son noyau urbain initial a d'ailleurs été remplacé par une succession de grands projets, à commencer par une gare éphémère au tournant du 19e siècle dernier, et, comme on le voit sur l'image en bas à droite, par l'élargissement de la rue Dorchester, devenu aujourd'hui le boulevard René-Lévesque, la construction de la maison de Radio-Canada, le prolongement de l'autoroute Ville-Marie et l'agrandissement de la brasserie Molson. Aujourd'hui, la présence des axes routiers et des méga-zilots forment une rupture majeure entre le quartier, le fleuve et le Vieux-Montréal, d'où, pourtant, il prend racine. Composante notable du berceau de l'urbanisation montréalaise, le quartier des Faubourgs est donc aujourd'hui indissociable de son centre-ville et, à ce titre, il a un rôle déterminant à jouer pour l'avenir de la métropole. Comme annoncé lors des consultations en amont, le rivage portuaire et ferroviaire, en violet sur l'image, a été pris en compte dans le projet de PPU. Si une passerelle piétonnière est envisagée afin d'améliorer la liaison entre le quartier et le Vieux-Port, les autres interventions visent à adapter le milieu à cette présence incontournable. Considérant le déménagement de la brasserie Molson-Kors ainsi que celui de Radio-Canada, l'ensemble de la zone à requalifier représente une superficie de 53 hectares, en rouge à l'écran, ainsi qu'une opportunité exceptionnelle de recoudre le tissu urbain déchiré durant les années de la rénovation urbaine. Et enfin, en jaune, le milieu à consolider, pour lequel toute une batterie d'orientation et d'intervention sont également proposées. La vision urbaine proposée donc aujourd'hui vise à pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et à favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement. Elle vise également à consolider le territoire et assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. Le programme propose 32 interventions faisant suite à 14 orientations regroupées en quatre thèmes. Les milieux de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre bâti et la forme urbaine, et enfin, les réseaux et aménagements résilients. Je vous invite donc à prendre connaissance des clips vidéo qui traitent de chacun de ces thèmes, ainsi que de la mise en œuvre du programme. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne consultation.